Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau In My Mailbox Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais comme j'étais au salon du livre, je me suis dit que j'allais en profiter et que j'allais faire de nouveau une petite vidéo quoi, histoire de vous montrer ce que j'ai acheté Alors ben tout d'abord je vais commencer par vous montrer ce fabuleux masque de Naranto Alors c'est un masque qu'on a reçu au salon du livre à Paris et en fait je voulais vous montrer ce que je trouve plutôt rigolo Vous m'avez peut-être vu le porter en photo sur Twitter Si jamais vous m'avez pas vu, rassurez-vous la photo sera mise dans mon article que j'écrirai spécial sur le salon Donc voilà vous avez vu c'est un fabuleux masque Quand on le met ça donne ça, c'est très magnifique Et donc ben il y a plein de mûches en fait qui se promenaient avec ce masque au salon J'avoue que je l'ai pas porté, on m'aurait déjà prise pour une folle comme ça alors si je l'avais mis ça aurait été pire Donc voilà je voulais vous montrer Voilà Il fallait aller au salon pour avoir ce masque Alors je vais continuer par des cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu de ma meilleure amie Donc j'ai reçu le roman Lottie Biggs n'est presque pas cinglé de Elle et Lang Alors c'est un livre que m'intéresse depuis quelques temps notamment cause de la couverture et puis le résumé a l'air vraiment sympa Donc je suis contente En plus quand on voit comme c'est à l'intérieur, enfin c'est sympa, ça donne envie Donc je suis contente J'ai aussi reçu La maison du magicien de Marie Hooper Aux éditions Folio Junior aussi Et j'avoue que je suis aussi très contente parce que le roman a l'air bien Enfin il m'intéresse Donc je suis pressée de voir ce que ça donne En plus c'est une trilogie comme chaque roman aujourd'hui Donc je suis pressée de voir ce que ça va donner quand je le lirai Et j'ai aussi reçu un manga, le coffre aux esprits de... Il n'y a que écrit le nom de famille Donc Kiyo Goku Et pour le scénario Et Shimizu pour le dessin Désolée je ne sais pas prononcer les noms à la japonaise Mais c'est un manga qui a l'air vraiment sympa Il était aussi dans ma wishlist Et moi j'aime bien en fait J'aime bien les dessins quoi C'est vraiment C'est mon style quoi Donc j'aime bien Alors je suis pressée de voir ce que ça va donner Parce que je ne l'ai pas encore lu Sinon j'ai aussi craqué pour un roman Que je voulais m'acheter depuis très longtemps Enfin un an Et là j'en ai profité En fait j'ai profité d'avoir une carte cadeau aussi Pour me l'offrir Et donc il s'agit de Delirium De Lorraine Oliver Et donc en fait je me le suis pris avec la nouvelle couverture Parce que certes j'avais une préférence pour l'ancienne Mais comme le tome 2 est sorti aux éditions Black Moon Revisité comme ça Moi je ne voulais pas avoir une série dépareillée Donc j'ai tout de suite craqué pour cette couverture Que sais j'aurai une belle série quoi Donc voilà Je suis pressée Je suis vraiment pressée de le lire Parce qu'il a l'air vachement bien Malheureusement j'ai plein de lectures Enfin j'ai plein de lectures pressantes J'en ai quelques-unes Et j'aimerais bien d'abord les finir Avant de me lancer dans quelque chose de ma part Sinon ben On va parler de ce que vous attendez probablement tous Mes achats au salon Alors contrairement à ce que vous pouvez penser Je n'ai pas dépensé autant d'argent que d'habitude Je n'ai pas acheté autant de livres que d'habitude Voilà j'en fait j'étais vraiment calme J'ai pris ce que je voulais J'ai pris le livre que je voulais Après il y a juste eu deux petits extras Mais je vais tout de suite vous montrer Donc en allant au salon J'avais l'intention de revenir avec un gros pavé Et c'est ce que j'ai fait Donc j'ai su revenir avec La Roue du Temps Le tome 1 de Robert Jordan Donc aux éditions Brajlon Avec la nouvelle traduction et tout ça Alors je suis vraiment contente Parce que même s'il coûte 25 euros C'est un bouquin qui est vraiment super épais Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Et comparé à l'édition Que j'avais empruntée à la médiathèque C'est vraiment super lisible Moi j'adore De toute façon j'adore la qualité des romans Brajlon Donc même si ça vaut son prix Je ne regrette absolument pas mon achat Je suis vraiment pressée de me lancer dans cette aventure Même si je n'ai pas encore fini L'épée de vérité Et que je suis aussi dans le trône de fer Enfin Pas de grandes séries épiques à finir Donc J'attendrai un petit peu avant de me lancer Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Parce que ça a l'air vraiment super bien Sinon comme j'étais au salon du livre avec The Chouille Nous avons toutes les deux craqué pour le même livre Donc désolée je vous spoil déjà sa vidéo de demain Mais nous avons toutes les deux acheté le tome 1 de l'autre Une trilogie de Pierre Boutero Alors c'est une trilogie qui ne me tentait absolument pas À l'édition Rajo à cause de la couverture principalement Comme je trouvais la couverture super moche Je n'avais pas vraiment envie de lire le résumé Là j'avoue que tomber sur cette édition J'adore tout de suite la couverture Alors j'ai craqué Et je suis pressée de voir ce que ça va donner Ayant que lu la série Évilane ou Évilan Je ne sais pas comment vous vous prononcez Je dois dire que j'adore vraiment le style de Boutero Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Et donc techniquement avec The Chouille Nous sommes censés faire une lecture commune Alors on verra bien On verra bien quand ce sera Et sinon nous avons aussi toutes les deux craqué Pour le roman June de Manon Fergeton Et donc en fait ça c'est un roman qui me tentait Depuis que j'avais vu que Galéa l'avait vu Et qu'elle avait super aimé Quand j'ai vu son avis et tout ça Je me suis dit il a l'air vraiment trop bien Et là le fait que l'auteur soit en dédicace Juste le jour où on était au salon Ben Chouillat et moi on en a profité On s'est pris chacune un tome Et donc on l'a fait dédicacer par l'auteur Voilà Et ce qui était vraiment super sympa aussi C'est que Déjà l'auteur elle était vraiment géniale Elle était délirante Elle était énergique et tout ça Et ensuite au moment où on était pour faire dédicacer Il y a Eric Lhomme qui est arrivé aussi sur Qui est aussi arrivé là où elle dédicacait Pour lui dire salut et tout ça Donc on a croisé Eric Lhomme C'était chouette Et donc ce roman Nous sommes aussi censés faire une lecture commune Avec The Chouillat Et ce serait chouette si on pouvait faire la lecture commune Avant les imaginales Car l'auteur sera en dédicace aux imaginales Et j'ai bien envie de lire le roman avant Pour pouvoir parler avec elle de son livre justement Elle en a d'ailleurs écrit un autre Je ne me souviens plus du titre Mais ça a l'air d'être une dystopie Ça a l'air trop bien aussi Même si c'est son premier roman Vous verrez peut-être apparaître de nouveau son nom Dans les semaines à venir Avec les nouveaux Yann Mamelbox Donc ça c'est tout ce que j'avais acheté au salon du livre J'ai été plutôt raisonnable Par contre Je me suis aussi rendue avec ma mère Chez Gilbert Joseph Alors Gilbert Joseph J'ai découvert ça l'année dernière Et comme on allait à Paris C'était un passage obligé Parce que c'est beaucoup plus sympa Que leur site internet Et donc en magasin J'ai craqué pour Fièvre Noire Le tome 1 des chroniques de Makaïla Laine De Karen Marimony Donc je suis vraiment contente Parce que certes Tout le monde en parle ces temps-ci Mais de ce que j'entends Ça a l'air vachement bien Et le fait de l'avoir trouvé en Ocas C'était une super opportunité Ça va me permettre de découvrir cette série En moins cher En plus le livre La tranche est juste légèrement jaunie Mais le livre sinon Il est super Donc j'ai vraiment hâte Je me suis aussi pris La fille au licorne Le tome 1 de Ligna Major Alors là J'ai vraiment hâte aussi De découvrir ce roman Parce que j'avais lu La fille de l'araignée Et j'avais vraiment adoré Le style de l'auteur C'était vraiment super bien Mais Anila m'a dit Que c'était pas pareil Et Juliette m'a dit Que c'était son coup de coeur Alors J'ai vraiment hâte De voir Ce que ça va donner D'ailleurs J'en ai aussi emprunté Un autre d'elle Attendez je reviens La lettre mystérieuse J'ai emprunté d'elle aussi A la médiathèque Quand j'y étais Bon ça a l'air d'être Un roman vraiment Vraiment jeunesse Avec des petits dessins Et tout Mais ça peut être sympa De découvrir Le style de l'auteur Mais sous un jour différent Donc je vais me lancer Dans ses romans Bientôt De toute façon celui-là J'ai moins de 3 semaines Pour le lire Vu que Il est en prêt Sinon Sinon J'ai aussi trouvé Nuit brûlée Donc le tome 2 De La peau des rêves De Charlotte Bousquet Alors j'ai le tome 1 Dans ma pâle Je l'ai pas encore lu Et en fait De l'avoir trouvé En occasion J'en ai profité Pour me le prendre Par contre Ce que je n'avais pas remarqué C'est que Le roman Est déjà dédicacé Alors comme vous pouvez le voir Il est dédicacé Pour Stéphane Je ne m'appelle pas Stéphane Mais à moins de faire changer Mon prénom Dans le registre De l'état civil Ce livre est dédicacé A mon nom Alors Le problème maintenant C'est que Je ne sais pas trop Si je l'emmène quand même Aux Imaginal Pour le faire dédicacer Par l'auteur Pour qu'elle modifie mon nom Dans la dédicace Ou ce que je fais Ou si je décide De me faire surnommer Stéphane Histoire que La dédicace Puisse aussi me valoir Je ne sais pas du tout Mais En tout cas Je vais essayer De le lire Avant les Imaginales Pour Pour pouvoir en discuter Aussi avec l'auteur Et Histoire de revoir l'auteur Et de savoir Ce qu'elle écrit Et Pour finir Je me suis trouvé Aussi un livre Qui a l'air trop bien Que j'ai commencé D'ailleurs Et donc C'est Hate List De Jennifer Brown Et donc C'est un livre J'ai aussi vu Plein de gens Le lire sur Youtube Et Sur Youtube Twitter Et Facebook Tous les gens Que j'ai vu Qui l'ont lu M'ont adoré Et donc Je me suis dit Que ça doit vraiment Quelque chose à lire En plus Le résumé Enfin Quand j'ai lu le résumé Je me suis dit Il me faut ce livre Et de l'avoir trouvé En occasion C'était vraiment Une opportunité A saisir D'autant plus Que pareil Enfin Il est quasiment nickel Donc Je l'ai commencé Et franchement Pour l'instant J'adore J'adore vraiment Je suis pressée De voir Comment ça va finir Quoi Enfin Pour le récit Et tout ça Mais pour l'instant C'est vraiment super Je regrette pas mon achat Donc C'était Tout pour l'IMM De cette semaine Je ne sais pas Si je ferai une vidéo La semaine prochaine Ou si ce sera de nouveau Une vidéo Peut-être pour les imaginales Je sais pas En tout cas La semaine prochaine Il y aura Un IMM écrit Car J'avais Enfin J'aurai le déballage Du swap Créature fantastique Qui m'attend Et demain Je vais aussi chercher à la poste Le colis pour le swap Disney Donc je suis super pressée D'ouvrir tous ces colis Et de voir ce que j'ai reçu Et Vous pourrez voir tout ça La semaine prochaine Entre temps Je vous souhaite encore Un bon dimanche Une bonne lecture Et A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada